... Allo, Jean-Marc Mior à l'appareil, bonjour ! Ah, c'est vous, Berthier ! J'allais justement vous appeler, comment allez-vous ? Vous êtes bloqué à Côte d'un joint ? À votre âge ? Oh, mais c'est pas très... Écoutez-moi ça ! Mais non, je plaisante, Berthier ! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah ouais, c'est facile ! Ne quittez pas, je prends... Alors, établissement Le Fer... Très bien, 33 rue Lagrange-aux-Loups... Dans le 13ème, très bien... Et je vous prends deux joints, référence AB 941. Oui, oui, j'ai bien compris, Berthier ! A comme Arcole, B comme Bérezina ! Eh ben écoutez, j'ai fait un saut tout de suite, oui, je vous les envoie en chronoposte ! Mais non, Berthier, ça ne me dérange pas ! Allez, sans problème, Berthier, je vous rappelle ! Sans problème, Berthier, je vous rappelle ! Tu viens avec moi, mon Mélou ! Oh non, merci, non ! Dis, je te l'ai dit, ce matin ! En quoi ? Oh, je peux te le dire une fois de plus ! Je t'aime, mon Odile ! Ça fait le cas ! Allez, je suis là dans une heure ! A tout à l'heure ! Mais oui, je t'aime ! Ah pardon, madame, excusez-moi ! Vous désirez ? Une visite de l'appartement ? Ah, mais là, ça ne va pas être possible ! Ah non ! Non, non, j'attends l'infirmière, c'est pour mon mari ! On doit lui changer les bonbonnes ! Ah ben oui, mais non, non, avec mes poumons ! Il est alité depuis deux ans ! Il est bien compris ! Ah, mais c'est la miante, madame ! Dans cet appartement, il y en a partout, du sol au plafond ! Et même dans les poignées de porte, alors vous voyez ! Donc pour les visites, je ne reçois que le matin, entre 6h et 6h30 ! Nous sommes très matinés ! Oui, voilà, vous passez plutôt à ce moment-là ! D'accord ! Et puis alors, si vous revenez, pensez à mettre un masque ! C'est plus prudent ! Voilà ! Au revoir, madame ! Non, mais ils se sont donnés le moins, quoi ! Il n'y a que notre appartement à vendre dans 17 yens ! Coucou, le barmion ! C'est la souhaite ! Coucou, comment vas-tu ? Bien ! Et toi, ça va ? Tu veux un petit café ? Euh, écoute, tu n'aurais pas plutôt un petit bourbon de la réserve de Jean ? Là, j'en ai un peu besoin ce matin ! Du bourbon ? Oui ! Non, enfin, j'ai un petit muscadet, frigo ! Bon, ça sera parfait ! Ça va bien ! Mon frère n'est pas là ! Non, il est parti chercher un joint ! Un joint ? Un joint ? Non, on ne rêve pas ! Il est devenu le courtier du campier ! Ah ! Je vois ! Alors, raconte ! Rien de neuf ? Du neuf ! Ma pauvre chérie ! Que veux-tu qu'il se soit passé ? Ah, si, 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 tiens ! J'ai un scoop ! On va avoir des chaudières toutes neuves ! Ne te sentez pas ! Ah, ben voilà, ma chérie ! Ça, c'est la bonne nouvelle ! Comme ça, l'hiver prochain ! Eh ben, je craindrai moins de venir passer un week-end à la campagne ! Attends, comment ça, un week-end ? Tu m'avais promis que tu passerais tout l'hiver avec nous ! Ecoute, je veux bien organiser une discussion dans le thé, dom-dom ! Mais là, franchement, il y a des limites, chérie, quand même ! Ben alors, ça approche la grande migration ! L'exil, hein, tu veux dire ? Enfin, à chacun son isle, ben, comme dit ton frère ! Lui, il compte les jours, j'imagine, non ? Il compte les jours ! C'est ça, hein ! Et vous n'avez toujours pas d'acheteur pour ici ? Non ! C'était très calme ! Très, très calme ! Oh, alors ça, ça me sidère ! Tiens, arrêtez-vous ! Moi, je retourne le rideau ! Allô ! Oui, bonjour, Madame ! Oui, oui, je suis Madame Marnion ! Oui, c'est exact ! Alors, c'est un... Quatre pièces ! Non, non, trois chambres ! Une salle de bain, plus une douche ! 85 mètres carrés, c'est ça ! Enfin, on dit 85 mètres carrés, mais vous savez, c'est plein de petits recoins, de murs bombés, de murs creux ! Alors, pour être franche, ça n'est carrément pas meublable, hein ! Il y aura plus, oui ! Bien, bien ! C'était bien, hein ! Mais aujourd'hui, pour rentrer après 21 heures, il vaut mieux être armé, oui ! Oui, oui, parce que le petit-fils de Pablo Escobar, Manolo, a établi son quartier général dans le hall de Lippe ! Du bruit ! Si, si, du bruit, il y en a aussi, si, si ! Ah, mais non ! Non ! Non, 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 pas seulement pendant les heures de pointe ! Non, nous sommes à côté d'une maternelle, l'Enfant Roi ! Alors, vous imaginez, ces petits monstres-là, pendant les récréations ! Et puis, alors, la nuit, eh bien, ce sont les tirs de Kalashnikov, entre la police et Manolo ! Voilà ! Oui ! Les titres ! Orientation ! Plein Ouest, oui, nous sommes en plein Ouest ! Enfin, avec un vis-à-vis très proche, donc je ne peux pas dire que nous avons de la lumière, hein ! Rappelons ça un peu de clarté ! Au deuxième étage ! Sans ascenseur ! Alors, ça, c'est pas grave du tout, parce que c'est tellement basque, à fond, qu'on a l'impression d'être au premier ! 450 000, madame ! Ah, non, non, ce n'est pas discutable ! Les fermes et définitives ! Et puis, alors, il y a une reprise de 3000 pour mes tringues, qui sont complètement pourries, mais enfin, comme je n'en aurais pas l'usage, là où je vais ! Oui, bah, écoutez, sans problème ! Réfléchissez, prenez votre temps, bien sûr ! Et rappelez-moi quand vous voudrez ! Au revoir, madame ! Enfin, alors là, j'hallucine, Odile ! Mais qu'est-ce que c'est que ces délires, enfin ? Tu perds la boule, tu dérailles, ma pauvre chérie ! Comment tu peux vendre cet appartement, le dénigrant ainsi ? Enfin, tu ne le vendras jamais ! Bah, je ne veux pas le vendre ! Enfin, pas tout de suite, quoi ! Je gagne du temps ! C'est ma façon à moi de faire de la résistance ! Oui, bah oui, bah, je vois ça ! Mais t'as si peur que ça, de te retrouver à Saint-Dépas ? Ah non, non, j'ai pas peur, hein ! Je suis terrorisée à l'idée de l'entirer vivante en race campagne ! Et Jean, lui, il est conscient de ça, moi ? Je ne sais pas ! Tant qu'il m'a, moi, à son service, les maquettes et son jardin, la terre peut s'arrêter de tourner, hein ! Bah, alors là, moi, j'ai toujours cru que t'adorer Saint-Dépas, ma pauvre chérie ! Mais oui, mais, comme tout le monde, les week-ends, pendant les vacances, avec des amis, hanches dehors, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, mais pas des hivers entiers ! A regarder la pluie tomber, séquestrer derrière mes carreaux ! Bah, franchement, c'est pas le pareil ! Enfin, la solution, ça serait celle de garder un pied à terre à Paris, non ? Ha, 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 ha ! On n'a pas des moyens ! Et puis, Jean, n'arrête pas de rajouter des travaux, on n'a plus un rond ! Et comment ça a fait un rond ? Si je te le dis ! Et puis, tu sais, sa petite retraite, là, de la fonction publique, bah, c'est pas suffisant ! Regardez, et un appartement à Paris, et une maison à la campagne, alors, en même temps ! Tant qu'on n'a pas vendu ici, tu vois ? Enfin, t'étonnes pas, tout de même ! Non, non ! Tu sais, moi, je vous aiderais bien volontiers, mais pas tous mes comptes sont bloqués, hein ! Avec toutes mes dernières folies, là, les banquiers ont bloqué les comptes ! Je suis rentière, mais sans insoumable, chérie ! T'es mignonne, mais tu connais Jean, hein ! Carré, scrupleux, l'ex-prof d'histoire qui ne compte que sur lui-même ! Jamais ne piocherai l'antiséconomique ! Ah, bah, c'est bien le seul qui est en gros ! Ha, ha, ha ! Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais rien, tout ça m'angoisse ! Écoute, euh... Je sais pas, moi, une opération boursière, non ? Moi, j'ai été courtière suffisamment longtemps ! Je connais des gens très sûrs au deal ! Non, 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 laisse tomber, on n'est pas loués pour ça ! Ah, alors attends, je... Ah ! Tiens ! Pourquoi pas louer la chambre d'habits pour les quelques mois qui vous restent ? Ça vous dépannerait bien, non ? Bah, on a toujours dit que cette chambre était la tienne ! Bah, la mienne, la mienne, je veux bien, chérie ! Mais bon, j'habite à neuf stations de métro d'ici ! On va pas dire qu'il y a un décalage horaire entre votre appartement et bien non plus ! Non, c'est vrai, ouais ! Je crois qu'il y a une demande pour ça ! Une demande ? Ha, ha ! Tu plaisantes, oui ! Un appel au secours ! Tu sais, tous les parents concernés par leur progéniture sont terrorisés à l'idée de les voir partir en fac, seuls, s'installer à Paris ! Alors tu penses bien ! Les mettre à l'abri chez un ex-prof d'histoire, c'est le rêve ! T'inquiète, ça va bouchonner dans ta caisse d'escalier ! Et tu crois qu'on pourrait demander combien ? Au moins dans les 500 euros, ma vieille ! 500 euros ? Bah tiens ! Ah ouais, quand même ! Bah oui ! Ouais, mais alors attends ! Faut pas arriver, hein ! Tu connais Jean ! Pour lui, il faudrait quelqu'un de discret, timide, de gauche, évidemment ! C'est sûr ! Plutôt réservé, un peu neuf, quoi ! Ouais, un billet de bitcoin, quoi ! En fait, t'as raison, quand même ! T'as raison ! Tant de rien, là, rien ! Au fait, je change complètement de sujet, là, mais tu viens toujours déjeuner dimanche ! Tu n'as rien d'autre de prévu ! Ah non, ça m'a bouche chérie ! Rien de prévu, non ! Bah, tu ne me bats plus, Michèle, je ne bois plus ! Non, fin de la love story ! Écoute, apparemment, le roi de la culture bio n'a plus accès du temps pour s'occuper d'une vieille racine comme moi ! Oh, vieille ! T'as pas trouvé si vieille ! Tant dit que t'as demandé de financer son projet révolutionnaire d'accouplement entre une tomate de Crimée et un pamplemousse jordanien ! Alors, en même temps, je me suis toujours ce que tu pouvais trouver à ton maraîcher ! Il n'était pas maraîcher, il était ingénieur agronome ! Quand même ! Aurait-il eu des talents cachés ? Ah, écoute, dans ce domaine, madame, c'était carrément marrant ! Mais franchement, c'était du second degré, quand même, putain ! C'est ce que disait ma mère ! Un de perdu, 10 heures trouvées ! Ouais ! Mais enfin bon ! Pour moi, c'est plutôt un de perdu, tu sais ! Mais, c'est pas bien grave ! Et puis, tu sais, moi, je vais te le trouver, ton locataire ! Et puis, ça va pas traîner ! Ça répond ! Et puis, cette fois-ci ! Je te jure ça, s'il te plaît ! D'accord ! Un petit du tien ! Allô ? Oui, bonjour, monsieur ! Oui, oui, c'est bien ici, l'appartement à ventre ! Oui, monsieur, au deuxième étage ! 85 mètres carrés, voilà ! Plein ouest, monsieur ! Nous avons une très belle lumière, comme c'est un immeuble semanien, une très grande hauteur de plafond ! C'est très agréable à vivre ! Ah bon ? Oui ! Oh non, non ! La rue est très calme, et le quartier très, très sécurisant ! Ah ben, nous habitons cet appartement depuis 30 ans, monsieur ! Nous y avons été très heureux ! Pourquoi nous vendons ? Un petit instant ! Écoutez, je vais être très franche avec vous ! Mais alors, depuis que cette poissonnerie s'est ouverte dans les chaussées, c'est devenu l'enfer ! Vous ne pouvez pas savoir ! Les odeurs montent ! C'est la Bretagne, mais sans les grandes marées ! Et puis, alors, tous les vêtements sont imprégnés d'une odeur de sardines avariées ! Moi, je n'en peux plus, monsieur, je n'en peux plus ! Et puis, c'est bien simple, hein ! Le dimanche matin, ben, même les croissants, tout comme un petit goût de filet d'un aran ! Une heureuse ! Justement ! Justement ! Pardon ? 450 000 ! Ce n'est pas discutable ! Mais monsieur Saint, rappelez-moi quand vous voudrez ! Aucun souci, monsieur ! Au revoir ! Ah, c'est plus fort que moi ! J'y arriverai jamais ! Coucou ! Oh, mais dis-donc, t'as fait vite ! Oh, oui, oui, j'ai trouvé très très vite ce que je voulais ! C'est expédié ! Il ne va pas avoir de problème de joint ! Voilà ! J'ai même trouvé une petite pièce pour ma maquette ! Ah, mais c'est formidable, ça ! Est-ce que tu as mangé ? Oui, j'ai habitué à été chez René manger un petit sandwich ! Ben, ça, c'est une bonne idée parce que je fais régime aujourd'hui ! Alors... Hummm... 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 Jeu de balle, en cinq lettres ! Dis-midiou, si on plantait un magnolia derrière le massif, derrière la salle à manger, qu'est-ce que t'en penserais ? Jeu de balle, en cinq lettres ! Dis-midiou, un magnolia sur la pelouse, tu crois qu'il tiendrait le coup ? Moi, tu fais quel temps, là-bas ? Bah... Il pleut, pourquoi ? Il armait plutôt un sol pleureur ! Ah ! C'est pas mal, c'est joli, un sol pleureur, en plus ! C'est bien sûr ! Tiens, Paume ! Quoi, Paume ? Bah, Paume, ton jeu de balle en cinq lettres, minou ! Ah ouais ! Ça colle ! T'as raison ! T'es fort, hein, quand même, hein ! Dis, minou, t'as eu des appels pour l'appart ce matin ? Non ! Non, non, ça a été très, très calme, hein ! Pas le coup ! C'est sensé, ça ! À croire qu'on est maudits pour cet appart, là ! Ouh ! T'es sûre que tu le mets bien en valeur ? Bon, ben, ça va, Jean, maintenant ! Oh ! Si t'as pas confiance, on peut changer les rôles, hein ! Moi, je m'occupe des travaux de ta maison de campagne, et toi, tu prends en main la vente de l'appartement ! Mais non, mais t'énerve pas, minou ! Je sais bien que tu fais de ton mieux ! Enfin, nos finances commencent à être vraiment dans le rouge, là ! Bah, Marie-Claire va donner une idée ! Bah, Marie-Claire, ma sœur, t'es sûre ? T'es une idée ! Retraité et misogyne, fais gaffe, tu cumules ! Mais non, je plaisante ! Bon, alors c'est quoi, c'était des genies ? Bon, on ne partira pas d'ici avant d'avoir rendu, hein ! Ah ! Apparemment, ça traîne ! Alors elle dit qu'on pourrait envisager de louer la chambre d'amis à un étudiant ! Ah ! Non, non, non ! Il n'est pas question que notre appartement se transforme en hôtel ! Qu'est-ce que je lui ai dit ? Ah, puis j'espère qu'il partage bien mon point de vue, oui ! Mais tu sais bien, mon minou, mes trois dernières années à la Sorbonne ont été un calvaire ! Pour moi, les jeunes d'aujourd'hui sont des extraterrestres, enfin ! Ah, puis merde ! Les étudiants, moi, j'ai déjà donné ! Et puis, louer cette chambre, ça n'a pas marqué bien l'eau ! 500 euros par mois ! 500 euros par mois ? Ah oui ! Ah oui, non, non, mais je vois ça d'ici ! Il viendra bouffer à n'importe quelle heure, il se baladera à quoi ! Tiens, dans ton salon, le dimanche matin, une tasse de café à la main ! Il s'empressera de renverser sur mes derniers numéros d'historia ! Non, 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 mais tout ça pour 500 euros par mois ! 500 euros par mois ? 500 euros par mois ? Mais, t'es sûr qu'on peut demander tant que ça ? Il te paraît ! Enfin, je suis d'accord avec toi ! On va pas chambouler nos petites habitudes pour 500 euros par mois ? Ah ben, tu vois, tu penses comme moi ! Bonjour, je sais bien ! Non, 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 non ! Écoute, je n'ai pas envisageable ! Et si, en plus, on tombait sur un fumeur ? Ouais ! Ou sur une fille ! Ah ! Une fille ! Une tienne fille ! C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ! Non fumeuse, discrète, brillante, et surtout pas scolcher une ribamette de garçon ! Tu sais, mon chéri, Sainte-Thérèse de Lisieux, elle a déjà une basilique ! Ouais, mais enfin, quitte à vivre dans un col-cause, moi, j'ai moins de temps en établir le règlement moi-même, et tout de suite ! Et oublier que toi aussi, un jour, t'as eu 20 ans ! Ah, mais j'oublie pas du tout ! J'venais pas du tout ! Moi, j'étais un jeune homme, discret, équilibré, brillant, bien élevé ! C'est pas avec toi que j'ai cassé le lavabo chez ta tante Josette ? Oh, minou, tu te souviens de ça ? Bon, ben, c'était un accident ! La fougue de la jeunesse ! Et puis, je te rappelle quand même que c'était toi qui étais assise dessus, hein ! C'est-à-dire que l'inverse aurait posé le problème ! Ah ! Et la fougue, il est vrai que tu n'en manquais pas ! Mais ça, c'était avant ! Avant que tu ne prennes en main les travaux de cette maison en Touraine ! Ta nouvelle maîtresse ! Mais minou, cette maison, ce projet, on a fait tous un à deux ! Oui ! Mais tu ne fais pas machine arrière, là ! Non, c'est pas ça ! Mais j'ai eu peur qu'il y ait un tel changement de cadre, de vie ! Que ce soit un peu violent que l'emmène ! Moi, tu comprends ! J'aime la vide, la vie rapide, la foule, la diversité, les terrasses montées ! Ah, ben, justement ! Ça tombe bien ! J'en ai fait une spécialement pour toi, terrasse à Saint-Épin ! Ah, ça va être un véritable paradis ! Si tu savais comme j'ai hâte ! Ah, et puis on l'aura bien mérité ! Surtout si on doit supporter un locataire dans la dernière ligne droite ! Ouais, enfin, tu sais, en même temps, je crois qu'il n'a pas été si facile que ça de trouver la perle rare ! Et puis à la perle rare, moi, je l'ai trouvée ! C'est la fille unique de la coupe très bien ! Très à cheval sur l'ordre et les principes ! Son père est huissier, on vous lève, d'ailleurs ! Oh, ben la coupe ! Et sa mère s'occupe de son jardin ! Tiens, ils ont même un évêque dans la famille, c'est dit, non ? Ouais, mais ça, c'est pas de sa faute ! Mais tu l'as eu comment, en ce contact ? J'ai travaillé avec sa tante, il me l'a recommandé calme, discrète et réservée ! Mais t'es sûre qu'elle n'est ni trop farfelue, ni trop branchée ? Écoute, le couvent des oiseaux en sortie dominicale, ça va aller ! Mais je comprends pas, elle arrive de province ou elle est déjà sur Paris ? Non, Paris, Paris, avec une amie qui laisse tomber ses études et rentre en province ! Alors tu comprends, elle peut pas garder pour être toute seule cet appartement à 1 000 euros ! Ouais, je comprends ! Mais ses études, c'est quoi, au juste ? Ah, eh bien, écoute, ses études, eh bien, elle est étudiante au Conservatoire d'Art Dramatique de Paris ! Mais c'est merveilleux, ça, c'est une collédienne ! Mais une actrice ! Mais je savais bien qu'il y avait un look quelque part ! Juste étudiante, étudiante ! Mais pourquoi, moi, mais pourquoi ça tombe toujours sur moi ? Enfin, acteur, vous le savez bien, c'est pas un métier ! Odile peut me remercier d'avoir mis Lola à sa carrière il y a 25 ans, tiens ! 25 ans, ben, ça passe pas vite, hein ! Mais, tu sais, elle a quand même le bac, et puis elle a fait hypocagnes aussi ! Ce sont belles études, ça, non ? Ah, oui, hypocagnes, mais... Hypocagnes, c'est très, 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 très bien ! Mais... est-ce qu'elle est jolie ? Non mais dis donc, toi ! Même si elle est moche, on s'en fout ! Ah, mais pas du tout ! Pas du tout, pas du tout ! Quitte à avoir quelqu'un dans mes pantoufles, moi, j'aime autant que ça soit une sirène ! Une sirène ? Mais une sirène, c'est moitié fille et moitié taux ! Mais enfin, je ne sais pas plus que vous ! Nous la découvrions ensemble tout à l'heure, j'ai pris la liberté de l'inviter à prendre le café ! Ah, ben, je vais me changer, tiens ! Enfin, c'est très bien, comme ça, on ne sait pas Julia Robert, ce qu'on a plu ! Tu sais que je suis vachement contente d'accueillir sur mon toile d'un propre petit comédiaire ! Tu te souviens, quand tu faisais partie de la troupe Fin de scène ? Oh là 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 ! Entre les répétitions, les fêtes et tout le tralala, tu dormais pas beaucoup ma pochérie hein ? Non ! Et le directeur que tu rendrais complètement dingue parce que t'arrivais toujours en retard ! Oh tu te souviens ! Le grand testogrif ! Mais tu sais que j'adorais ça ! C'était les tourbillons de la vie ! Mais tant valent pas trop vite ma petite chérie ! Attends donc de découvrir cette perle rare ! T'as pas grand que ça ! T'as protégé pour prendre le café à l'heure, tout est parce qu'il vient de 5 heures ! Oh, ben, ça ne va pas tarder ! Elle est arrivée, sa remerdeur ? Non mais dis-donc, à qui tu veux plaire toi-là ? Oh minou, tu me fais tellement plaisir ! Ça fait longtemps que tu t'es pas montré jalouse ! Alors ? Vous trouvez comment le vieux prof ? Toujours du char, non ? Ah ! Toilette ! Juste d'une goutte ! Ah ben si ça c'est d'une goutte ! Moi je veux bien voir la taille de l'averse ! J'ai juste fait preuve de la courtoisie la plus élémentaire ! Biffie-toi quand même hein ! Je t'ai à l'oeil ! Oh mon amour ! Tu sais que tu ne pourras pas m'empêcher de t'aimer toi ! Ah, c'est faux l'amour ! Tiens, voilà l'armée d'occupation ! Super ! Entrez mademoiselle, nous vous attendions ! Bonjour mademoiselle, vous êtes mademoiselle Marmion sans doute ! Non ! Bonjour, c'est moi mademoiselle Marmion ! Oui, et moi je suis mademoiselle Marmion, Odile ! Et quant à moi, je suis Jean Marmion ! Bigame, depuis 30 ans ! Mais non, je plaisante, Marie-Claire et ma petite sœur ! Très bien ! Moi je suis Diane Aubert, 22 ans, en parfaite santé, étudiante en deuxième année du conseil d'un dramatique de Paris ! Je suis la fille de Suzanne et de Boris Aubert, mon père est sucé en goulême ! Je suis honnête, distrayante, bien qu'à peu réservée ! Je suis catholique, mais peu pratiquante, faute de temps ! Et mes parents se portent caution solitaire quant au règlement de la chambre que vous louez ! Mais respirez, mon petit ! Respirez ! Je me lève à 7h tous les matins, me couche à 22h, j'aime la lecture et la musique, et je solliciterai votre bienveillance de pouvoir de temps en temps recevoir un avis ! Bien entendu, nous laisserons la porte de la chambre grande ouverte ! Ah non, non, pour ça, c'est pas la peine ! On a qu'un à de plus ! Ils en diffusent un tous les mois, et un autre un, c'est bien suffisant ! Oh Jean, s'il te plaît ! Suivez-moi, mademoiselle ! Je vais vous faire visiter ! J'ai rêvé où t'as entendu la même chose que moi, alors là je suis scié ! Écoute, toi qui voulais trouver une perle rare, et bien là je crois qu'on est tombé sur le collier complet ! Je ne sais pas ce qu'elle aurait fait au théâtre cette petite, mais une chose est sûre, c'est qu'elle doit être bien meilleure dans le dialogue des Carmelites que dans Colamandor ! Moi qui redoutais qu'un locataire mette le bazar à la maison, alors là on va nager en pleine austérité ! Oh écoute, vaut mieux trop ça, je ne peux pas assez, et puis laissons le faire ! Avec le temps, elle va sûrement se décoincer un peu, cette petite ! Ah mais c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, sinon elle va tomber malade ! Et tes 500€, qui te la serait soit tenu ? Alors dis-moi, t'en es où de tes travaux ? Oh écoute, m'en parle pas ! J'aurais jamais pensé que transformer une maison secondaire en résidence principale coûterait aussi cher ! Oui, Faudi m'a dit, mais tu sais que je ne peux rien faire ! Oh oui, de toute façon il vient hors de question que je t'emprunte de l'argent ! Il n'en est pas imaginable ! D'ailleurs, à ce sujet, j'ai modifié mes plans ! Je pense m'être pute vérandin devant la cuisine ! Tu veux voir ? Ah oui, avec plaisir ! Voilà, Diane, vous me permettez que je vous appelle Diane ? Bien sûr, madame ! Je n'ai pas vu de chambre d'enfant ! Ah mais je n'en ai qu'un, il a 55 ans et prend sa retraite anticipée ! Je me suis arrêtée là ! Bon, vous avez tout vu, est-ce que ça vous plaît ? Certainement, madame Marion, c'est très fonctionnaire ! Bien qu'un peu trop luxueux ! Je vous prierai peut-être de retirer les coussins de couleur ! Trop de gaieté ambiante peut nuire quelquefois à la concentration dans le travail ! Oui, bien sûr ! Vous êtes en deuxième année du conservatoire ? Oui, madame ! Et votre emploi, c'est la sourette ou la jeune première romantique ? Je ne sais pas, madame ! Je m'en remettrai à l'avis de mes professeurs ! C'est bien ça, vous avez raison ! Asseyez-vous bien ! En deuxième année, on vous apprend à nuancer son jeu ! Pardon madame, je ne comprends pas ! C'est bien simple, forcer le trait peut quelquefois être utile pour défendre un personnage ! Mais lorsque vous l'outranciez jusqu'à la caricature, le spectateur n'y croit plus ! Vraiment madame, je crains de ne pas vous suivre ! Mais si, vous me suivez, je le vois dans votre œil ! Non, je ne comprends pas, je ne vous suis pas ! Oh, allez, va les masques ! Vous devez vraiment avoir besoin de cette chambre ! Alors vous avez composé ce personnage, moitié, je ne sais pas, pucelle en plioupilou, moitié première de la classe ! C'est très excessif, mais c'est drôle, hein ! J'ai failli faire des bruits tout à l'heure ! Entre vos révérences, vos sockets et ces ridicules lunettes qui ne sont même pas à votre vue ! Pas à ma vue ? Ben non, vous avez visité les toilettes en trouvant que c'était une douche fonctionnelle ! Je peux les retirer alors ? Je n'y vois rien du tout ! Et en plus, ça me donne une de ces migraines ! Vous êtes beaucoup mieux sans, moi ! J'ai été assez mauvaise sur ce coup-là ! Non, non, non ! Votre composition n'était pas débutale ! Mais pour la chambre, alors, c'est ratelé ? Non, 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 certainement pas ! Il ferait vous voir que n'importe quelle mateuse prenne chez moi la place d'une jeune comédienne ! La chambre est à vous, Diane ! Oh, génial ! Je peux ça aussi ? Oui ! Oh là là ! Voilà, je me retrouve ! Bon, alors dites, je peux emménager quand ? Dès demain, si ça vous chante ! Je ne vous remercierai jamais assez ! Mais c'est moi qui vous remercie ! On parmera théâtre toutes les deux ! Vous aimez le théâtre ? Oh ! Si j'aime le théâtre ! J'ai des actrices ! C'était ma grande passion ! L'autre étant ce vieux playboy que vous avez croisé tout à l'heure ! J'ai tout arrêté ! Arrêté ? Ah, moi je ne pourrai jamais ! Laissez tomber le métier pour un homme, non que ça, jamais ! S'il m'aime, il comprendra ! Ah, je sens que je vais être bien ! Bon, je dois vous laisser maintenant ! Je vais aller préparer mes valises ! J'ai hâte de m'installer ! Yann, les premiers temps ! Il serait peut-être de bons tons de ne pas euthanasier tout de suite la gourde coincée ! Vous en faites un petit peu moins ! Enfin, c'est assez curitifra mon mari ! Je comprends ! Faites moi confiance ! Alors, à demain ! À demain, Yann ! Allo ? Oui, Jean-Marmillon à l'appareil ! Oui, notre appartement est toujours à vendre ! Ah, vous voulez me faire une offre ? Attendez, je vais prendre un autre ! Alors, vous êtes Madame Lampillon ! Très bien ! Et... 250 000 ! Madame, c'est pas sérieux ! La mise en vente est à 450 000 euros ! C'est pour tous les travaux ? Quels travaux ! Ah ! Vous voulez désautoriser ? Insonoriser ? Agrandir les fenêtres ? Ah ! Vous voulez surélever le plafond aussi ? Parfois, on a des voisins au-dessus ! Ah ! Vous voulez surélever aussi ? Enfin, Madame, c'est pas sérieux ! Vous voulez peut-être aussi me dire que vous voulez mettre une porte blindée à l'épreuve des armes lourdes ! Ah ! Vous voulez faire ça aussi ! Ah ! Madame, écoutez ! Vous n'êtes pas sérieuse ! Au plaisir, Madame ! Les pésanteries de cet ordre sont instantanément inintéressantes ! Au revoir, Madame ! Oh, pardon ! Je pensais que vous étiez sorties, je m'en vais ! Je ne vais pas vous déranger ! Non, non, non ! Vous ne me dérangez pas du tout, ma chère Diane ! Alors, ça y est ? Vous êtes bien installés ? Je vous aurais croisés dans la rue, je ne vous aurais pas reconnus ! C'est-à-dire que je pensais être seule ! Alors, je détache souvent mes cheveux à la maison ! C'est pour les faire respirer un peu ! Ça vous ennuie ? Pas du tout, du tout, du tout ! Moi-même, j'aime bien la vie assez décontractée lorsque je suis à la maison ! Oh, il est bien à votre thune ! Ah, ça ne doit pas être facile à enfiler le matin, ça ! Si, si, ça va ! Vous savez, c'est un peu l'uniforme de ma génération, hein ! J'en porte quelques fois pour ne pas être en décalage avec mon temps, hein ! Oh, bien ! Franchement, vous avez bien raison, hein ! Ah, mais vous ne portez pas vos lunettes non plus ! Ah, merde ! Enfin, c'est-à-dire que j'essaie de m'habituer aux lentilles ! Vous comprenez, dans mon futur métier, j'ai plutôt intérêt, hein ! Ah oui, oui, je comprends, je comprends, je comprends bien sûr ! Bien sûr, oui ! Oui, oui ! Euh, alors voilà une de vos fameuses maquettes ! Ah ! Oui, 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 oui ! Approchez, approchez ! Mais attention, ne touchez pas, c'est très fragile ! Regardez ses bras dressés comme ça ! La finesse de ses cordages ! Regardez comme ça ! M ! Oh, pardon ! Mais je montrais juste ma maquette à Diane ! Ah, tu lui as montré ta maquette ! Tu ne l'auras peut-être pas vue le premier jour ! Ne vous en faites pas, je suis très solide ! Oh, mais la solidité d'une femme est tributaire de l'homme qui la protège ! Oh, c'est pour ça que je l'aime ! Un macho dans le dictionnaire, ils ont marqué, voire, Jean Marmion ! Dites, ça vous ennuie si je mets un peu de musique dans ma chambre ? Oh, mais pas du tout ! Ça nous tiendra compagnie ! Allez-y, faites comme chez vous ! Tenez, n'oubliez pas, vous citez ! Elle est charmante, hein ? Charmante ? Elle est canon, oui ! Elle doit retirer son jean avec un pied de piche, non ? Je t'interdis de regarder une autre femme que moi ! Oh, mon bidou ! Laissez la main ! V-V-V-V, V-V ! Tenez, c'est l'impactement ! Tenez, c'est l'impactement ! Tenez, c'est l'impactement ! Tenez, c'est l'impactement ! Ecoute-moi, mon enfant ! Le Seigneur t'a dit quand ne te fait-il pas à la cour ? Hélas, oui ! Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin ? Ce matin ? Où donc ? Pauvre innocente ! Ne fais pas l'hypocrite ! Ce matin, à la fontaine, dans le petit bois, vous m'avez donc vue ? Non, je ne t'ai pas vue. Mais il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas ? Gageons que le Seigneur Perdicom t'a promis de t'épouser. Comment le savez-vous ? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu à ces promesses, Rosette ? Et comment n'y croirais-je pas ? Il me tromperait donc. Pour quoi faire ? Perdicom ne t'épousera pas, mon enfant. Hélas, je n'en sais rien. Oh, ne m'adîtes pas avec l'amour. J'ai joué Camille autrefois. Aujourd'hui, je pourrais jouer Dame Pluche. Et encore. Et vous vous souvenez des scènes par cœur ? Comment oublier des textes pareils ? C'est incroyable. Je dois apprendre le rôle pour le deuxième trimestre. Qu'est-ce que vous pensez de Camille ? Oh, mais c'est une amoureuse, une vraie. Avec cette force et cette désespérance que l'on trouve j'révistée. Il y a là une profondeur plus intense que chez les amoureuses de Marigot. Je les ai presque toutes jouées aussi. Vous accepteriez de me faire travailler ? Je ne sais pas si je le saurais encore. Je suis sûre que si, dites oui, ce serait tellement génial. Bon, je vais bien essayer. D'accord. Mais je vous préviens, je serai très exigeante. Mais j'y conviens. Parce que moi aussi, j'avais un rôle comme ça de jeune première amoureuse, un peu comme vous aujourd'hui. Merci.